Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes favorites, c'est une catégorie de vidéos que je fais assez régulièrement où je vous présente 5 favoris lifestyle, ça peut être en plein de domaines différents en opposition aux favoris beauté que je fais tous les mois Voilà donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de 5 coups de coeur récents On va commencer par un coup de coeur high tech J'ai fêté mes 29 ans, oui 29 ans, le 2 mai dernier et mon chéri cherchait un cadeau d'anniversaire Il était parti sur l'idée de m'offrir un séjour à Disney puisque je ne suis jamais allée à Disney à 29 ans, c'est très triste mais c'est comme ça Alors moi j'étais hyper partante parce que je rêve d'y aller mais ça n'aurait quand même pas été très raisonnable étant donné qu'il naît à 4 mois et à l'époque il avait un mois et quelques donc c'était vraiment pas très raisonnable de la laisser 3-4 jours à nos parents sachant qu'elle était si petite donc je lui ai dit écoute tu m'offriras ça pour mes 30 ans voilà pour passer ce douloureux cap qui arrivera donc en 2018 et il m'a dit mais du coup est-ce que tu as une autre idée ? Je lui ai dit moi des idées cadeaux j'en ai tout le temps j'ai des wish list longues comme le bras donc il n'y a pas de soucis donc il m'a offert une imprimante photo qui s'appelle Sprocket qui est de la marque HP ça fait très longtemps que j'ai envie d'investir dans une imprimante photo deux choses qui me freinaient dans cet achat du coup c'est un cadeau mais qui moi me freinaient dans cet achat avant qu'on me l'offre premièrement ça coûte cher à l'achat et deuxièmement les cartouches, le papier photo etc. sont très coûteux également au rachat à chaque fois donc ça fait qu'avant de rentabiliser l'objet il faut imprimer des dizaines de photos et à chaque fois vous rachetez du matériel et ça coûte très cher alors moi j'imprime beaucoup de photos premièrement je fais des albums photos sur tous les voyages qu'on fait donc voilà ça représente pas mal de clichés je fais du scrapbooking donc voilà j'imprime également enfin je fais imprimer du coup beaucoup de photos et voilà je pense que avant que ça soit rentable en tout cas avant que j'arrive à un prix de revient qui soit plus intéressant que ce que je peux faire en ligne sur les sites sur lesquels je commande des photos voilà il fallait quand même attendre un petit moment et c'était pas forcément très intéressant cette petite imprimante photo moi j'en ai entendu parler sur des blogs je crois qu'elle a été envoyée à beaucoup de blogueuses donc je ne l'ai pas reçu mais elle m'a été offerte par mon chéri l'avantage qu'elle a c'est qu'elle n'a pas d'encre à l'intérieur d'après ce que j'ai compris la technologie fait que l'encre est située dans le papier photo et donc l'imprimante va venir chauffer le papier à certains endroits pour révéler les couleurs donc vous n'avez au final que le papier à racheter alors qu'il est quand même assez coûteux mais ça vous évite de racheter des cartouches etc c'est petit ça fait des petites photos j'ai complètement oublié de vous en amener une mais je vous mettrai un clip en fait tout de suite pour que vous voyez un petit peu le processus donc ça se connecte en bluetooth avec votre téléphone vous pouvez synchroniser ça avec votre compte google photo vous pouvez synchroniser ça avec votre pellicule avec votre compte instagram si je ne dis pas de bêtises et donc voilà ça vous fait des petites photos de cette taille là alors qu'ils ne sont pas du tout au format polaroid il n'y a pas du tout de bande blanche en bas c'est vraiment des petites photos la qualité n'est pas aussi belle que celle d'une imprimante photo plus coûteuse ça n'a rien à voir non plus avec des photos que vous aurez fait imprimées en ligne par un service spécial photo mais c'est très correct voilà moi j'aime beaucoup du coup avoir ce petit objet parce que ça me permet d'imprimer une photo ou deux quand j'en ai envie il m'arrive d'avoir plein de photos pour mon scrapbooking et me retrouver par exemple un moment avec un trou et je me dis mais mince il me manque juste une photo et ça me voilà ça m'enchèvre parce que du coup il faut que je repasse commande et je laisse un trou ça m'énerve etc donc là ça me permet d'imprimer voilà vraiment les photos que j'ai envie au moment où j'en ai envie du coup j'en ai donné j'en donne à tout le monde voilà maintenant qu'on est parent les grands-parents réclament toujours des photos de la petite etc donc ça me permet d'en imprimer facilement et le deuxième gros avantage c'est que le papier photo est autocollant donc à l'arrière vous avez une pellicule que vous pouvez enlever et vous pouvez coller vos photos absolument partout donc voilà toujours pour le scrapbooking pour moi c'est très utile voilà je suis très 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 contente de cette imprimante donc c'est un très très beau cadeau mais je vous la conseille si comme moi vous avez besoin d'un petit appareil d'appoint pour imprimer une photo de temps en temps pas forcément pour imprimer toute votre vie parce que voilà les photos sont petites la qualité n'est pas aussi bonne qu'une photo classique mais c'est un outil très sympa qui s'installe en deux secondes sur votre téléphone c'est très ingénieux le prix donc c'est un cadeau je n'en souviens pas exactement mais comptait quand même un peu plus de 100 euros donc voilà pourquoi pas se faire offrir pour une occasion dans ce genre là parce que c'est pas donné on va rester dans la catégorie un peu high tech je suis une grande fan de gadgets en tout genre bah voilà l'imprimante photo c'est pas forcément un gadget mais c'est un peu dans ce style là moi tout ce qui est objet connecté domotique etc je suis complètement fan donc là c'est pas forcément connecté mais on est toujours un peu dans cette dans cette idée d'objet un peu high tech il s'agit du dodo donc ça fait très longtemps que j'entends parler de ce petit objet je l'ai vu passer sur Amazon les revues sont excellentes etc je ne l'ai pas acheté pour une seule raison que je vais vous évoquer tout de suite donc c'est un outil pour trouver le sommeil en tout cas pour retrouver le sommeil pour les gens qui ont des soucis d'insomnie alors si vous êtes insomniaque que vous avez besoin de prendre des médicaments que vous avez vraiment eu une pathologie etc je pense pas que c'est ça qui va vous aider mais si vous faites partie de ces gens qui parfois ont un peu de mal à s'endormir pour une raison x ou y moi il m'arrive des fois d'être très fatigué d'être tellement fatigué que j'ai du mal à trouver le sommeil c'est vraiment l'outil qui peut être intéressant à ce propos donc ce petit objet a été créé par une start-up française moi déjà j'aime bien le nom dodo avec un w à la fin je trouve ça sympa et donc ça ressemble à ça c'est un on dirait une sorte de galet alors voilà niveau design moi c'est tout ce que j'aime c'est assez simple un peu géométrique tout ça j'aime beaucoup c'est un objet que vous posez sur votre table de nuit vous avez fait juste une pression dessus et en fait il s'allume je sais pas si vous arrivez à voir mais il y a une lumière bleue qui vient de s'allumer vous le posez sur votre table de nuit et en fait cette lumière va venir se projeter sur votre plafond l'idée de l'objet c'est en fait de calquer votre respiration sur les impulsions lumineuses qui vont être faites donc vous avez comme un faisceau lumineux qui grandit et qui baisse à nouveau qui grandit et qui baisse à nouveau l'objectif c'est de ralentir votre respiration pour atteindre un certain apaisement pour vous concentrer sur quelque chose d'autre que vos pensées je pense qu'on est tous pareils il y a des journées moi le soir quand je vais me coucher j'ai 5000 idées dans la tête j'essaye de faire le tri j'arrive pas à m'endormir parce que je réfléchis trop à ce que j'ai à faire à ce qui me préoccupe ce que je projette par exemple si j'ai un voyage de prévu juste avant les vacances j'étais un peu préoccupée parce qu'il y avait plein plein de choses à organiser donc voilà c'est le petit objet qui peut être sympa pour ça est-ce que ça marche ? alors je ne fais pas partie des gens qui sont profondément insomniaques ça m'arrive assez rarement d'avoir la nuit où je m'endors à 3h du mat où je n'ai jamais réussi à trouver le sommeil ça m'arrive très très rarement mais comme je vous le disais j'ai ces petits moments où parfois j'ai un peu de mal à trouver le sommeil moi je trouve que ça fonctionne très très bien parce qu'en fait ça vient occuper votre esprit et fixer votre regard et votre activité cérébrale sur autre chose que tout ce qui ne peut pas hésiter votre esprit à ce moment là donc c'est hyper efficace ça s'éteint tout seul au bout de alors je ne sais plus exactement bon moi je me suis endormie avec la dernière fois donc je ne sais plus je crois au bout d'une vingtaine de minutes en tout cas ça s'arrête si je lui trouve deux défauts je trouve que la lumière est assez puissante ça éclaire presque un tout petit peu la pièce donc moi Quentin dort comme une bûche à côté lui c'est très très rare qu'il ait des insomnies on a tous les deux de toute façon un sommeil assez cool mais je trouve que l'intensité lumineuse est tellement importante que ça pourrait presque réveiller la personne qui dort à côté de vous voilà c'est une petite remarque et la deuxième chose c'est que la lumière qui est projetée au clafond est bleue et pour moi le bleu c'est pas une couleur de c'est pas une couleur qui me relaxe qui me détend ça me fait un peu penser à la lumière bleue qu'on trouve dans les écrans téléphone, ordinateur etc donc voilà moi si j'avais pu choisir une couleur j'aurais mis autre chose mais ce produit a été pensé pour ça ça fonctionne ça vous promet donc de vous aider à vous endormir 2,5 fois plus vite ça fonctionne avec 3 piles à l'arrière d'ailleurs j'ai oublié de vous dire donc voilà s'ils ont décidé de mettre une lumière bleue c'est probablement parce qu'il y a une raison voilà moi je... de base c'est pas la couleur qui m'attire le plus pour ce principe là mais voilà ça a bien dû être réfléchi dans ce sens là ça coûte 49 euros ça s'achète sur le site de la marque ça s'achète également sur Amazon je vous mets les liens sous la vidéo si ça peut éventuellement vous intéresser voilà comme je vous disais si vous avez de sérieux problèmes de sommeil c'est peut-être pas un objet qui est pour vous mais si vous avez comme moi des nuits qui sont ponctuellement un peu plus compliquées que d'autres ça peut peut-être vous aider alors ensuite je voulais vous parler d'un chapeau et son petit ruban est parti qui m'a été envoyé par une maison française qui s'appelle Poupard et Delaunay alors qu'il ne fait pas que des caplines ils font également des... il y a des chapeaux pour hommes il y a vraiment des chapeaux en feutre etc il y a plein de styles différents et en fait c'est une... c'est une chapellerie parce que je crois que ça s'appelle comme ça qui a été créée en France en 1811 voilà c'est vraiment une marque bien ancrée dans l'histoire avec toute la notion de famille qui a récupéré le concept derrière et qui historiquement était donc le chapelier de Napoléon et qui fabriquait ses bicorne donc voilà déjà je trouve que l'histoire derrière la marque est très sympa et donc est très ancrée dans l'histoire comme je vous disais je crois que la marque n'est pas vendue en ligne mais en fait ils m'ont contactée pour me proposer de recevoir un de leurs modèles alors moi j'adore les chapeaux pour autant j'en porte très peu donc c'est tout à fait paradoxal j'en porte peu parce que j'y pense pas forcément et... ouais je crois que c'est vraiment juste parce que j'y pense pas je voulais l'emmener en vacances cet été je n'ai pas pu parce qu'on était chargé comme des mulets et que j'avais vraiment trop peur de l'abîmer donc malheureusement je ne l'ai pas emmené avec nous mais alors quand je suis chez moi quand j'ai envie de bouquiner dehors j'ai pas envie d'avoir le soleil dans la tronche je fais toujours attention aussi à ne pas trop exposer mon visage au soleil etc je le porte tout le temps et je l'adore donc comme je vous disais il existe plusieurs modèles différents moi je suis une grande fan de capeline je sais pas forcément si ça me va du coup j'ai décidé que j'en avais rien à faire mais en tout cas je la trouve très très belle vous pouvez choisir la couleur du ruban et voilà je voulais vous parler de cette belle maison qui fait vraiment de très très beaux chapeaux et dont personnellement je n'avais jamais entendu parler et pourtant voilà le chapelier de l'empereur Napoléon c'est quand même pas n'importe quoi mais voilà si ça peut vous permettre de faire une découverte dans ce domaine là j'en suis très heureuse et donc voilà je les remercie pour ce très beau modèle quatrième favori c'est une série télé que j'ai dévorée en l'espace de sans exagérer en l'espace de peut-être 4 ou 5 jours j'étais complètement accro dès que ma fille faisait la sieste je m'enchaînais 2-3 épisodes c'est une folie c'est la série qui s'appelle 10% qui est passée sur France 2 alors j'en ai entendu parler quand c'est passé donc à la télé je sais pas pourquoi je me suis pas trop penchée dessus ma mère m'en parlait je me suis dit il faudrait que tu regardes je pense que ça te plairait etc je sais pas pourquoi je m'y suis pas mise en tout cas la série est ensuite sortie sur Netflix voilà nous on est abonnés à Netflix depuis que ça existe en France et voilà j'ai dévoré la saison 1 donc c'est une série française qui raconte en fait l'histoire d'une agence d'impresario à Paris donc il y a des acteurs qui sont assez connus dedans comment il s'appelle lui ? Thibaut de Montalembert il y a... j'ai un trou Camille Cotin qui joue Andrea qui est une actrice que j'adore elle m'a fait tellement tellement rire dans la mini-série qui s'appelait Connasse sur Canal Plus vraiment elle m'a fait hurler de rire cette fille alors c'est une actrice que je trouve vraiment vraiment excellente c'est très très bien joué il y a beaucoup de suspense il y a... alors je sais pas si c'est vraiment très proche de la réalité je ne sais absolument pas si ça se passe comme ça dans les agences d'impresario ce qui est très intéressant dans cette série c'est que les acteurs qu'on voit dans la série jouent leur rôle en tant qu'acteur vous voyez par exemple il y a Julien Doré vous savez que je suis fan de Julien Doré donc Julien Doré joue le rôle de Julien Doré dans la série il y a aussi Nathalie Baye là j'en ai pas d'autres qui me reviennent mais voilà il y en a plein il y a Lynn Renaud etc qui vraiment qui jouent leur rôle voilà Lynn Renaud joue Lynn Renaud dans la série et donc c'est très sympa de... d'avoir l'impression de voir l'envers du décor parce que voilà comme je vous disais je sais pas forcément si ça se passe comme ça c'est complètement addictif je trouve que c'est hyper bien joué il y a plein du coup d'histoires avec les personnages, leurs clients les impresariots qui sont très exigeants qui ont des exigences d'acteurs voilà j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette série donc la saison 1 elle dispose sur Netflix la saison 2 pas encore donc moi j'ai trouvé des moyens un petit peu détournés pour réussir à la voir parce que j'étais pas capable d'attendre que la saison 2 arrive sur Netflix mais peut-être qu'à l'heure où je vous parle peut-être que la saison 2 est déjà sortie ou alors en tout cas ça va pas tarder je crois que la saison 3 est en cours de tournage voilà moi j'ai qu'une hâte c'est que ça sorte je suis tombée amoureuse de cette série et je l'ai dévorée du coup comme je vous ai dit en l'espace de 4 ou 5 jours et les derniers favoris dont je voulais vous parler ce sont des thés de la marque Love Organic qui est la petite soeur de la marque Kousmi Tea mais version bio alors il se trouve que ces deux boîtes je les ai reçues gratuitement de la part de la marque mais moi je suis cliente de la marque depuis des années je sais pas si ça se voit forcément non ça se voit pas mais en dessous de ce meuble là où il y a mes machines à café j'ai 4 ou 5 boîtes de leurs eaux de fruits que j'adore de leur thé etc c'est vraiment une marque que j'adore j'ai reçu deux de leurs nouveautés je voulais vous en parler parce que c'est vraiment de ce sont de très très bons produits le premier c'est l'infusion Summer in Love donc avec de la pêche, de l'abricot et de l'hibiscus que vous pouvez boire chaud ou froid alors j'ai testé les deux les deux sont très bons c'est vrai qu'en cette période estivale c'est plus agréable de boire froid mais ça fonctionne très bien chaud aussi c'est un pur délice cette boisson alors c'est vraiment l'hibiscus qui prend le dessus je vous le dis si vous êtes vraiment fan de pêche et d'abricot c'est vraiment l'hibiscus qui prend le dessus on voit vraiment tous les petits morceaux de fruits qui sont concassés dans la boisson voilà il faut mettre ça dans une boule à thé ou dans une carafe à infuser moi j'en ai une que j'avais acheté de la marque il y a quelques années l'odeur de cette infusion c'est le goût des colliers de bonbons je sais pas si vous vous souvenez de ça quand on était petit enfin moi j'étais fan de ça c'est sucré tout en étant un petit peu acidulé et voilà c'est un vrai bonheur si vous voulez la faire froide il faut la préparer la veille la mettre au frigo la boire le lendemain ou mettre des glaçons dedans ça fonctionne hyper bien et voilà je voulais vous en parler parce que c'est vraiment une boisson que j'adore et l'autre je vous en ai enfin les deux de toute façon je vous en avais déjà parlé sur Instagram c'est le Roybos Chai alors moi le chai j'adore le thé de chai le chai tilaté de chez Starbucks je me suis forcée à plus jamais en acheter parce qu'en fait c'est pas du tout du thé chez eux c'est une sorte de sirop qui met dedans du lait enfin bref c'est pas voilà il y a rien de bon là dedans et c'est très sucré donc j'ai eu pour ambition d'essayer de refaire la même chose à la maison bah écoutez j'ai réussi je fais infuser donc dans une demi tasse d'eau et je complète en fait avec du lait mousseux par dessus puis j'ajoute un petit peu de cannelle c'est hyper réussi c'est meilleur qu'au Starbucks encore parce que les épices sont plus subtils c'est plus fin c'est moins voilà c'est moins sucré c'est moins enfin c'est pas sucré de toute façon il faut le sucrer si vous en avez envie mais c'est un peu moins beau de décoffrage quoi donc voilà à quoi ça ressemble je vous montre rapidement si ça peut vous aider voilà je suis fan 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 de ces deux infusions et je voulais quand même vous dire parce que ça existe en d'autres en d'autres formats si vous avez pas forcément envie d'acheter les boîtes ça c'est la marque qui me les avait envoyé aussi vous pouvez acheter en fait des sachets comme ça qui vous font alors j'en suis pas encore servie donc je ne sais pas ça fait un lit de boisson voilà ça vous évite d'acheter si vous voulez pas forcément acheter les boîtes vous pouvez acheter les sachets donc ça c'est le Summer in Love c'est le même que celui que je vous ai présenté au début et ils m'ont également envoyé le Run for Love qui est fait pour un peu après l'effort donc il marque Yoga, Fitness, Running bon après vous en faites ce que vous voulez mais voilà lui je ne l'ai pas encore testé je ne peux pas du tout vous dire ce que j'en pense donc voilà de très très belles découvertes dans cette marque que j'adore donc voilà pour mes récents favoris côté lifestyle etc écoutez j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude si vous avez des questions vous n'hésitez pas je suis à votre disposition je vous embrasse et on se dit à la prochaine et on se dit à la prochaine et on se dit à la prochaine